Musique Salut à tous c'est Thomas Santatassi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui chers amis on se retrouve enfin pour la suite de notre aventure sur Pokémon épée ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode, c'est normal un petit temps d'adaptement pour le confinement alors vous le voyez, je ne suis plus du tout dans mon appart voilà, donc trêve de blabla, on a du retard à rattraper, on y affonce on y affonce, on y va, on y va alors par contre, chers amis, je vous rappelle juste de ce que j'ai dit dans la vidéo spéciale du confinement, etc que cet épisode ne fera que 20 minutes 25 minutes grand maximum parce que sinon je ne peux pas upload les vidéos ça c'est relou, voilà, tout simplement une deuxième chose avant qu'on y aille euh, oui deuxième chose, je ne suis pas en stream parce que c'est chiant lors à laquelle je tourne l'épisode il y a un peu de monde sur la connexion ça tire un peu trop, donc je ne peux pas je ne peux pas et le soir, il n'y a plus de lumière donc c'est relou bref, on y va tiens, attends, putain, je n'arrive plus à le faire yes par contre, il n'y a zéro musique je dois dire, je ne me souviens même plus où est-ce qu'on en est nous sommes à 300 mètres d'altitude je vois que vous avez su défaire de mes... attends, quoi ? su vous défaire de mes subalternes impressionnant je commence à entrevoir pourquoi Tarak vous apportez tant d'intérêt excuse-moi mais assez joué il est temps de rentrer chez vous maintenant car, voyez-vous je ne laisserai jamais personne se dresser en travers du chemin de monsieur Chéroz commençons par toi, Thomas si je te mets hors d'état de nuire, le maître arrêtera de ne penser qu'à ce combat et écoutera enfin les sages paroles du président Livre de Macrocosmos veut se battre un momartique qui se sert c'est chelou hop je suis de retour putain ça en fait du bruit alors putain, niveau 50 qu'est-ce qu'on a déjà dans l'équipe ? oh c'est bon, on est large pour ce combat on est large pour ce combat par contre, momartique, je suis sûr que ça doit être un truc un truc glace je ne sais plus qu'est-ce qui est fort contre glace de toute façon on va utiliser le point boost avec l'ocario et on verra bien si ça passe j'ai envie de vous lire vent glace c'est bizarre, je m'en doutais très efficace apparemment que le mien il n'a pas attaqué qu'est-ce qu'est-ce qu'il vit l'omartique ? 10 points boost ça n'affecte pas ah d'accord ça ne l'affecte pas bon bah très bien si ça ne marche pas on va se faire un point météor petit point météor l'ocario est brûlé ça va évite l'attaque oh je sens que ce combat va être long les gars qu'est-ce qu'il vit l'omartique augmente ? je vais bien lui mettre une mie au moins merci histoire qu'on avance ça va pas le faire ça petit insolent comment oses-tu blesser mon pokémon de la sorte ? c'est toi qui viens de me faire chier là ? c'est toi qui viens de me faire chier ? non c'est pas du coup l'ocario il est brûlé super mal à vendre continue mais sans changer voilà on va mourir avec l'ocario c'est tout ce qui est le mien c'est l'évolution là un point boost ça passe j'espère pourquoi ces pokémons sont plus rapides que les mien ? c'est un peu chiant il attend que ça peut l'avantage l'ocario ? c'est chelou pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 90 120 40 40 60 ça suffira pas je sais pas un poudre soin ou poudre énergie non poudre énergie ça suffira pas une hyper potion petite hyper potion ça passe ça ok parfait parfait avec ça on devrait s'en sortir calcination il est relou il est relou putain on va faire un close combat parce que sinon ça va pas le faire tout tous ces trucs sont plus rapide j'aurais dû faire quoi vitesse extrême genre ? par contre attendez c'est quoi c'est un pokémon feu ? il est quoi ? il est haut glace on va envoyer l'eau classe on va envoyer l'eau classe je vois pas ce qu'il y a je vois pas ce qu'on peut faire d'autres du tout enfin bon on va bourrer ah le problème de l'eau classe c'est que j'avais que ça comme attaque oui effectivement faudrait que je faudrait que je remette une autre de type O ni 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 maintenant je te mets du poison pardon merci hop votre équipe a gagné du prix de XP parfait alors l'eau classe il monte même pas sur son terrain c'est pas drôle non mais il n'a rien à l'eau classe un sucrène euh je crois savoir ce que c'est bah effectivement je sais ce que c'est c'est ouais plus relou c'est quoi ça Rayquillem ? 3 tours à moins qu'il ne soit remplacé ah d'accord le lanceur se laisse tomber sur l'ennemi de tout son poids peut aussi paralyser 90, 110 bon on va faire un niveau au canon botte sucrète super ah c'est type plante je le savais bizarrement ça m'étonne pas putain mais il a tous les types en fait pas très efficace d'accord le poison est vachement efficace quand même on va peut-être t'envoyer Fenard lui au moins il peut pas se faire one shot vas-y botte sucrète si ça t'amuse l'attaque de Fenard baisse c'est pas un problème ça 90, 160 euh avec un lance-flamme ça devrait passer je pense ouais c'est bon c'est large c'est super efficace Ukraine est KO on avance, on avance, on avance, on avance, on avance votre équipe a gagné des points de XP Fenard monte au niveau 59 ça c'est cool le classe monte au niveau 61 faut que j'arrête de taper mon bureau moi je suis sûr que vous l'entendez ça c'est bon Livre de Macrocosmos en moins Milobelus continue de s'en jouer pour voir ça vaut mieux je pense vraiment que ça vaut mieux c'est bon vas-y balance-moi ton truc euh marteau bois ah non marteau bois ça blesse ça ouais tambour battant non c'est vrai que Trancherf spoof ah un petit tambour battant ça va passer poste large putain quand tu strates un peu ça passe se passe nickel quand tu strates un peu ça c'est cool nice Livre de Macrocosmos envoie un miasmax 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 euh ah ah un dernier pokémon je ne crois pas je ne crois pas que je vais te laisser gagner aussi facilement Livre de Macrocosmos envoie un miasmax ah c'est le gros machin dégueulasse je ne sais même pas quel type c'est ce truc il est quel niveau ? 52 ? bon ça passe avec mentale normalement si on envoie mentalee qu'on le dynamax dynamax avec un psychomax ça passe on va te faire si c'est à l'impossible admire donc un problème dynamax dans la tour fiero c'est bon c'est bon enfin c'est l'arbre E Z putain bateau des voitures dedans c'est bon il a 10 immeubles géants en lego euh ah mais c'est tous des jouets d'accord pestilence G max qu'est ce que c'est que ça ? ça fait mal ça monsieur ça fait très mal putain il est empoisonné en plus de quoi qu'il affecte pas ? j'ai pas compris alors attends on a 100 130 on va envoyer le 130 hein clairement on va y les 130 parce que sinon on va pas faire grand chose par contre euh mentalee il lui reste pas masse de vie hein donc euh vous allez voir que ça me fait un peu flipper bon bah nickel et bah ça se passe plutôt bien le sol se met à réagir d'une façon bizarre et hop un mias max en moins et il y a que Loucario qui a pas pris d'exploit c'est pas mal bon t'as dû monter au niveau 56 quand tu regardes les niveaux de mes pokémons tu vois tellement que tout le monde est en retard par rapport au au plus fort c'est peut-être une erreur que j'ai faite c'est de prendre le Loucario dès le début comment je fais pour perdre ainsi je ne suis vraiment pas à la hauteur comment on remporte 7280 pokédollars ah quelle erreur je n'aurais pas dû sous-estimer un challenger finaliste je comptais je comptais vous retenir par tous les moyens possibles mais après tout peu importe les étoiles vœux ont été rassemblées c'est tout ce qui compte tu gères Thomas vous faites vraiment une équipe du tonnerre avec Loucario ah oui c'est vrai qu'il prend le nom du pokémon qui est devant à chaque fois monsieur le président je continuerai les préparatifs pour vous si ça t'amuse Tarak attendez Tarak nous en avons déjà discuté maintes fois pourquoi refuses-tu de comprendre j'en attendais plus du maître de Galar ah mais j'ai très bien compris le problème monsieur le président ce qui m'échappe c'est pourquoi vous vous affolez maintenant pour une crise qui n'arrivera que dans 1000 ans pourquoi annuler le tournoi cela ne peut pas attendre un jour de plus mon devoir en tant que maître de Galar est de m'assurer que le tournoi se déroule bien je le fais pour le public de Galar et un peu pour moi aussi décidément Tarak tu n'y comprends vraiment rien ouvre les yeux enfin regarde notre belle région dans 1000 ans tous ces merveilleux paysages seront ruinés par la crise énergétique dans 1000 ans le public de Galar auquel tu tiens ne sera plus c'est pour cela qu'il n'y a pas une minute à perdre encore moins une journée entière si nous voulons sauver Galar de son tragique destin nous devons agir immédiatement dans 1000 ans monsieur le président d'accord je crois que je vois ce qui vous inquiète je vous aiderai mais seulement après le match de demain ben alors frangin t'es jamais venu au restaurant du coup on s'est inquiété et on est venu te chercher même Rosemary Pesterson et la team Yael nous ont aidé à venir jusqu'ici je suis absolument navré de t'avoir inquiété de la sorte mon cher Nabil nous avions un petit différent à régler entre adultes vas-tu vous en faites pas vous deux retournez à l'hôtel et commandez ce que vous voulez c'est le maître qui régale monsieur le président j'espère vous j'espère que vous assisterez au match de demain ce sera un coin historique c'est sûr et certain historique dis-tu ? on verra se passera quelque chose d'historique oui cela je peux te le promettre le lendemain c'est le jour J j'espère que t'as bien dormi moi j'ai grave le trac je sais même pas pourquoi vu que c'est pas moi qui vais combattre Thomas le tournoi des champions va commencer alors venez je vais vous mener au stade oh d'où tu nous parles comme si de rien n'était on a pas oublié ce qui s'est passé hier pas un pas de plus ah non pardon un pas de plus et moi et les argus sont très tâmes attendez il y a méprise je suis dans le camp des gentils moi j'ai entendu parler des événements d'hier Madame Liv est vraiment prête à tout pour assister notre président vous comprenez il semblerait qu'elle se soit formée une garde rapprochée qui n'hésite pas à avoir recours à la force mais je n'en fais pas partie tous les employés présents aujourd'hui sont dignes de confiance n'ayez crainte ouais ok j'ai moyen convaincu mais bon avec tout ça c'est l'heure Thomas j'ai trop hâte de voir ce combat souhaitez-vous que je vous accompagne au stade ? oui suivez moi je vous prie bon petit temps de chargement ah bon on est au stade on est au stade voilà du coup bah on va y aller on va voir ce qui se trame un petit peu ça y est Thomas ton heure est arrivé le monde entier va te regarder te battre dans le temple des combats de Pokémon à Galar le stade de winscore c'est le moment de donner tout ce que t'as va-t-il vas-y fonce t'inscrire Poupilou Poupoupilou Toi tu me donne rien je crois que tu m'avais donné la rave ball bah y c'est ça ok alors on fait voir un peu Thomas je vous attendais vous avez remporté le tournoi des médaillés vous allez maintenant prendre part au tournoi des champions auquel participent 7 champions de Galar ils seront sans pitié car le vainqueur du tournoi gagne le droit de défier le maître êtes-vous prêt à passer au vestiaire oui parfait je vous y emmène aha chers amis je me demande je me demande si on a le temps de faire un combat aujourd'hui alors attendez on peut pas aller derrière là je suis d'abord mais l'accès à cette salle est réservé au personnel bon d'accord très bien d'accord d'accord euh toc 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 ok oui la cérémonie d'ouverture du tournoi des champions va commencer dirigez-vous vers le terrain dès que vous serez prêt bon on y va la cérémonie d'ouverture va bientôt commencer êtes-vous prêt ? fin prêt alors allez-y pardon je comptais le nombre de champions je regardais s'ils étaient tous là mais du coup y'a pas Sally la championne de type fée bon let's go bonjour à tous c'est moi Tarak le maître le président de la ligue a eu un empêchement je me permets donc de le remplacer aujourd'hui des combats pokémon vont atteindre de nouveaux sommets aujourd'hui je veux que le plus fort d'entre vous émerge pour m'affronter sur ce je déclare le tournoi des champions ouvert un instant c'est qui ? bah oui mais c'est qui lui ? j'en sais rien mais c'est qui ? mesdames messieurs si je peux réclamer votre intention un instant bien vous souvenez-vous de moi ? moi Travis le dresseur qui a été forcé de se retirer du défi des arènes moi qui ai vu mes espoirs voler en éclats alors qu'une longue carrière m'attendait c'est Travis c'est le challenger recommandé par le président sheroz en personne il se trouve que j'ai un compte à régler avec Thomas j'ai bien conscience que cela va à l'encontre des règles du tournoi mais j'en appelle à votre courtoisie laissez-moi combattre aujourd'hui je mets toute ma carrière de dresseur en jeu si je perds ce combat je jure solennellement de ne plus jamais prendre part à un combat pokémon et de renoncer à prendre la tête et de renoncer à prendre la tête de la reine de type fée oh la 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 mais quel coup de théâtre qui aurait pu imaginer ça ? le challenger Travis qui avait raccroché ses pokéballs est de retour pour demander un dernier combat la régie est actuellement en train de décider quoi faire quelle situation exceptionnelle chers spectateurs et téléspectateurs merci de patienter quelques instants je sais bien que je te repasse mes droits mais c'est plus fort que moi je ne peux rester sur une telle humiliation tout à la merveille dans ma vie avant que tu me débarques et vienne tout gâcher j'ai rassemblé des étoiles vœux sans relâche pour le président à la demande d'Olive et tout ça pour quoi ? pour être payé ? pour être rayé de leur répertoire ? sans autre forme de procès ? et ensuite quoi ? une vieille sorte de nulle part pour me houspiller jour et nuit et me harceler avec le type fée ? le matin, quiz sur le type fée l'après-midi, combat avec les pokémons de type fée le soir, pour ne pas changer encore un quiz sur le type fée je crois que j'ai eu ma dose de féerie pour toute une vie et qu'on ne me parle pas de la couleur rose car je... je l'ai maintenant en profonde horreur regarde à quoi... ce à quoi je suis réduit m'a pitoyé sur mon sort auprès de toi mais je vaux mieux que ça mesdames et messieurs, une décision a été prise et elle vient du maître lui-même la demande de Travis a été acceptée quelle magnanimité ! ou serait-ce une manière pour notre maître de tester les talents de Thomas le challenger ? le grand Travis n'a pas dit son dernier mot en voici la preuve ah là là j'avais dit 20 minutes hein les gars donc chers amis je sais c'est un peu bizarre on va couper ici et on va reprendre enfin personnellement je vais reprendre un épisode juste derrière mais pour vous on se retrouve du coup lundi toujours à 15h30 donc voilà je vous dis à la prochaine c'est Thomas Santetassi n'oubliez pas le petit like, le commentaire etc je sais ça fait un petit peu bizarre de voir un épisode tourné en dehors de live sans personne à côté avec qui parler enfin sur les lives mais bon vous voyez aussi je suis pas chez moi etc enfin je suis chez moi justement je suis pas dans ma chambre étudiant bref sur ce chers amis n'oubliez pas Instant Gaming le petit j'aime le petit abonnement si jamais c'est pas encore fait chers amis merci à tous d'avoir été là au revoir merci à tous merci à tous